... Bonjour, la plus belle rivière de France menacée par un envahisseur, la Jussie. La Jussie, une plante vivace, originaire d'Amérique du Sud. Elle envahit les rivières françaises depuis maintenant 20 ans. Pulseo vous invite à découvrir pourquoi et comment la communauté de communes Herdre-et-Gèvre lutte contre cet envahisseur. On doit retrouver une bonne qualité de l'eau et des milieux aquatiques en 2015. Ça c'est la directive européenne et donc la loi sur l'eau nous enjoint de faire tous les travaux nécessaires pour arriver à ce bon état. Un des problèmes que l'on a, c'est celui de l'envahissement de toutes les douves par de la Jussie. Et donc là, nous sommes sur un travail d'arrachage à la main pour essayer de retrouver la libre circulation de l'eau, parce que sinon il y a envasement, il y a aussi asphyxie des poissons. Nous, à la communauté de communes Herdre-et-Gèvre, on a repris la compétence travaux depuis trois ans. Et donc nous, moyennant des financements du Conseil général qui prennent en charge les salaires des saisonniers qu'on recrute à la CCEG pour une période de deux mois et demi en 2010, on assure la maîtrise d'ouvrage pour l'arrachage. Donc l'arrivée de la Jussie sur l'herdre, elle est connue depuis 1990, on a une présence avérée depuis 1990 avec un pic d'infestation dans les années 1995-1998. Donc la Jussie, qui est une plante originaire d'Amérique du Sud, qui a des fortes capacités à se développer, est capable de doubler sa biomasse en l'espace de 15 jours. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on l'arrache constamment depuis huit ans sur le bassin versant de l'herdre. Et donc nous, à la communauté de communes Herdre-et-Gèvre, on a repris la compétence travaux depuis trois ans. La seule méthode envisageable, c'est l'arrachage manuel. Et une fois que tout est arraché, on évacue ça sur un site de séchage en fait. Donc c'est un site matérialisé avec une rubalise, avec un panneau en fait, qui explique à la population que c'est des végétaux envahissants, qu'il ne faut pas les toucher, qu'il ne faut pas les remettre à l'eau. Qu'est-ce qui se passerait si on laissait faire ? On arriverait à un point d'asphyxie totale du cours d'eau, à savoir que la Jussie recouvrirait toute ou partie du cours d'eau, avec une concurrence des végétaux autochtones que sont les nénuphars par exemple. La lumière ne pourrait plus traverser l'eau, et du coup toute la production primaire qui se trouve en dessous de la surface du sol, qui est à la base de la chaîne alimentaire, se verrait totalement freinée. Donc la Jussie en fait prend la place d'autres espèces et déséquilibre totalement le milieu. Ce qui inquiète aussi bien les agriculteurs que les environnementalistes. A l'heure actuelle, il y a une grosse déprise agricole sur les zones de marais. Du coup, il y a aussi un désintérêt des propriétaires et un manque d'entretien chronique de ces secteurs de marais qui se referment et sur lesquels les curages et les travaux de gestion d'entretien ne sont pas réalisés. Notre but c'est de faire de la sensibilisation, une aide un peu logistique, et essayer de fédérer un peu tous les acteurs des marais. Et faire en sorte qu'on travaille ensemble, de créer une dynamique sympa. Après aussi quand on se connaît, c'est plus facile de travailler ensemble, les infos remontent mieux. Après, on espère au moins la contenir. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas aux Etats-Unis, d'où la plante est originaire. Elle a une fâcheuse tendance à vouloir tout envahir aussi. Et ils n'ont pas non plus spécialement de prédateurs là-bas. Alors, pour retrouver toute la superbe de l'herbe, pour retrouver les différents usages de l'herbe, que ce soit qu'il y ait des poissons, que ce soit pour les pêcheurs professionnels et aussi pour les pêcheurs amateurs, que ce soit pour la beauté du paysage, et puis que ce soit aussi pour le sport aquatique, pour tous les gens qui ont envie et se faire plaisir et s'amuser sur l'herbe. Sachez que les racines de la Jussie peuvent s'enfoncer jusqu'à 3 m dans le sol et la tige florale peut s'élever de 20 cm à 1 m au-dessus de la surface de l'eau.